Salut 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 c'est ComGetsom et bienvenue sur Assassin's Creed 2 Aujourd'hui les amis, 34ème épisode avec Ezio Auditore Retour à Venise, souvenez-vous la dernière fois on s'était laissé à Fort Lee On avait fait la première rencontre avec le vrai méchant de ce jeu Le fameux Rodrigo Borgia, voilà Qui veut devenir pape et qui veut avoir le pouvoir absolu Grâce à la confrérie des Templiers Aujourd'hui du coup retour à Venise parce que dans le canet radio je viens donc de récupérer tous les trésors Et on a quelques missions qui se sont débloquées comme nous sommes passés à la séquence suivante On a une mission du coup, et bien voilà on a ça, je sais plus comment ça s'appelle Action punitive, voilà et on a une mission courrier Donc on va faire ces deux petites missions, ça va nous échauffer Coureur de jupons, infligez une correction Marie déloyale Allez c'est parti, on va lui péter sa bouche On va lui casser la bouche les amis Alors où est-il ? Attends il est loin là 242 c'est où ? Non ça va en fait Je pensais que c'était plus loin que ça Ah mais c'est parce que je m'éloigne de la mission principale D'accord c'est juste pour ça Ok ok Soit D'accord euh Je n'ai pas pris vraiment le bon chemin là je crois Bon c'est pas grave on va couper Alors Où est-il ? Bon on va descendre Il doit être dans le tunnel à mon avis A mon avis il est dans le tunnel Non même pas Pas dans le tunnel Elle est où ? Elle est pas dans le tunnel Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose ici ? Je ne comprends pas Il a le droit de faire ça ? Ah oui tout à fait Tout à fait mon ami J'ai tout à fait le droit Où se cache-t-il ? C'est bizarre c'est bizarre Merde il se cache bien Il se cache bien C'est ouf ça Bon on va prendre de la hauteur c'est pas grave On va prendre de la hauteur Là on est vraiment à la limite On est d'accord Bah il est là D'accord ok On a bien fait de prendre de la hauteur Boum Boum S'il tombe ça fait quoi ? On va éviter de le faire tomber J'ai pas envie de le tuer Parce que s'il meurt Clairement L'autre elle va pas nous payer On lui a tué son mari Le but c'est qu'il revienne Non non tombe pas Tombe pas Tombe pas Oui t'inquiète pas mon ami Boum Voilà Il est mâche en plus Trouve toi quelqu'un d'autre Ouais 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 C'est ça Allez coureur de jupons Ça c'est fait Bon c'était facile Fallait juste le trouver Ah ferme-la là toi Ferme-la bien Ok Ça c'est fait Petite mission tranquille Fallait juste trouver Fallait juste trouver Et bien La localisation De ce mari infidèle Et maintenant On va se faire La mission courrier Mission courrier Qui dit Mission courrier Dit forcément Course Et après les amis On ira faire un petit tour A Monterrey de Johnny Parce qu'on a plusieurs choses A y déposer Notamment des plumes Souvenez-vous Dans l'épisode dernier On avait terminé Toutes les plumes Donc il va falloir Qu'on s'en occupe Je crois qu'on a Des pages de codex A y déposer également Enfin on a Quelques trucs à faire Avant de reprendre La mission principale Qui sont du coup A Forly On va faire un petit retour A Forly Moi j'aimais bien Cette partie Cette partie du jeu Où on va à Forly Parce que Parce que Forly Il y a une ambiance particulière Il faut le dire C'est assez sympa Un petit peu glauque En même temps Moi je trouve ça cool Allez Parlons Un voleur Arrêtez-le T'as une drôle de façon De dire Un voleur On m'a volé une être Vous voulez vous rendre utile Alors retrouvez le voleur Tuez-le Et rapportez Moi Ce qu'il a pris Je vous demande seulement De ne pas la lire C'est ma femme Lucia Qui me l'a écrite Si elle découvrait Qu'un autre que moi L'a lu Elle ne s'en remettrait pas Merde Ah j'aurais bien aimé Lire la lettre Marquer Rien ne nous empêche De le faire J'avoue que ça pourrait être drôle Ah il va être en haut Ohlala Une course sur les toits encore Ça sent la course Voilà Ça sent la course Sur les toits Il est où ? Ah il est là ce con Merde Bâtard Il faut y l'avoir Voilà Allez file-moi ta lettre là Tombe pas dans l'eau S'il te plaît Voilà Très bien J'ai envie de la lire Allez on va la lire On s'en fout On s'en bat les couilles Tout se passe comme prévu Mon mari ne se doute de rien Ohlala Bon je vous laisse lire Si ça vous amuse aussi Ah ah Pas mal Pas mal Ok Ok Et bah on va peut-être Sauver la vie de ce gars là Ma foi Je pense qu'il va nous remercier Je pense que tu vas pouvoir Me remercier mon gars De t'avoir évité Un assassinat Dans ta face Merci Je savais que je pouvais compter sur vous Voilà bon il est moche Lui aussi Décidément Décidément les amis Ils sont très moches Bon on va se soigner vite fait Et euh Merci 1500 Ça c'est gratos Ça va me payer les remèdes Tiens Voilà Allez on va acheter les remèdes Ouh Il y en avait quelques-uns achetés Voilà Et du coup On va retourner à Monterrey Johnny Euh Où se trouve Le voyage rapide le plus proche Et bien je crois que Je crois bien que c'est Juste à côté De ce pont Donc on va retourner près du Rialto Histoire De retourner également à Monterrey Johnny Et bien sûr C'est mission accomplie Voilà en plus Je crois que En parlant de coffre Le nôtre est totalement plein Donc c'est parfait On va tout récupérer Euh Il faut qu'on regarde quand même Si on n'a pas d'autres éléments Euh Pas d'armure Mais plutôt De D'équipement Du style Du style Des sacoches Des trucs comme ça là Il faut qu'on regarde Si on n'en a pas d'autres à acheter Mais tout d'abord Les amis On va aller récupérer le fric On va aller déposer Tout ce qu'il y a à déposer Et ce sera très bien Alors on a plein de trucs à déposer Alors on va commencer par le coffre Parce que Ça fait déjà plusieurs minutes Qu'il est plein Autant récupérer tout ça maintenant On s'en fout L'architecte L'architecte Oui l'architecte Il est toujours là Il ne sert plus à rien Comme d'habitude À Monterrey Johnny Il est là Alors Voilà ce qui se passe Quand on a Récupéré Les 100 plumes Merci Ok Je pense qu'il devait y avoir de la musique Mais il a dû avoir un bug On a récupéré du coup La cape des Auditore Alors elle est pas mal Simplement c'est hyper chiant Pourquoi ? Parce que En fait vous êtes connu Où que vous soyez Donc C'est de la merde En fait Alors 29 sur 30 29 sur 30 30 sur 30 Voilà Eh bien écoutez Ça c'est fait Ça c'est fait Alors Il y a un truc à faire Avec les pages de codex Et du coup On va le faire ensemble On va activer la vision d'aigle Et en fait C'est un puzzle Alors Il faut Il faut Comment dire Il faut arriver en fait A Reconstituer le puzzle Alors on va le faire En espérant Faire Bien les choses Je ne sais pas Voilà C'est pas mal Comme ça Alors Là on est pas mal On est pas mal Voilà Bon il n'y a rien de compliqué Faut juste pas oublier De le faire C'est tout Voilà Bon on va faire les contours Au moins Ça on sait que C'est facile Alors Qu'est-ce qu'il nous manque Il nous manque celui là Peut-être Ouais Il nous manque ça aussi Bon alors Vous l'aurez reconnu C'est la carte du monde Il suffit de bien la placer Voilà Et ça C'est mal placé Peut-être plus comme ça Effectivement Voilà Ça c'est fait Bon cela dit Il me semblait que ça déverrouille une cinématique C'est pas le cas pour le moment Ça sera sans doute le cas plus tard Écoutez On verra ça Plus tard Quand on reviendra Monterrey Johnny Du coup les amis On va retourner Eh bien Au niveau des missions Et on va du coup aller A Forly On a je pense fait Tout ce qui est secondaire dans le jeu Là je crois qu'on a vraiment plus rien à faire Même les contrats d'assassinat On les a terminés Donc on est vraiment à la fin du jeu Et réellement les amis On approche De la fin du jeu Alors on va retourner sur les quais Parce qu'on a deux missions A Forly Alors Voilà Alors on a une mission Ben je ne sais pas ce que c'est exactement En plus c'est blanc D'habitude c'est noir Au niveau des espèces de losanges là On va aller voir Je ne me rappelle absolument plus de ce que ça peut être C'est très bien Ce sera la surprise comme ça Ah bon par contre Le truc chiant C'est qu'il faut remonter là dessus Ça c'est relou Ça c'est bien relou par contre Et voilà Oh d'accord Oh bah c'est pas si relou que ça alors D'accord Faut que je fasse quoi Faut que j'aille où en fait Il y a une mission en particulier Non Non en fait il n'y a rien Non c'est juste histoire d'eux en fait J'ai l'impression C'est juste histoire de se balader D'accord Et bien écoutez J'ai pas l'impression Qu'il y a grand chose à faire avec Bon c'est pas grave C'est pas grave ma foi Hop là boum Non je sais pas ce qu'il y a à faire En fait il n'y a pas grand chose à faire On va se crasher gentiment Oh non Voilà ça déclenche des combats C'est de la merde Bon allez qui veut venir Qui veut venir Ah foiré Ça m'énerve quand ils font ça Voilà Allez dégage Dans un Au suivant Ah putain je me fais à chaque fois avoir J'arrive pas à bien temporiser Quand ils font Putain Eh je vais vous défoncer C'est bon J'ai marre Voilà Allez tu dégages Putain Ils sont vraiment relous Allez casse toi Casse toi pauvre con Ouais bah mémoire spéciale Mémoire spéciale Mon cul hein Mémoire spéciale à con On s'en fout un petit peu De ce truc là Mémoire spéciale Ouais si tu veux Bon on va retourner Tiens vas-y le cheval Cheval le cheval Le cheval c'est génial On va donc retourner Au niveau Oh putain C'est pas vrai Ils sont chiants Bon de toute façon Ils me rattraperont pas Voilà Allez Ah Catherine Asphorza Tiens tiens Regardez qui est là Madonna J'ai tout de suite compris Leçon particulière Un accueil chaleureux Ok on va accompagner Nos deux amis À Forlign Oui on y croit On y croit Qu'est-ce qui se passe Tiens Ma cavelle Pour ceux qui veulent lire Voilà Voilà Hop Eh bah dis donc Y'en a Y'en a Pourquoi ils courent tous là Madre santa Je dois filer Madre santa Je dois filer Non Ne file pas Ah faites attention Que se passe-t-il Ils sont arrivés Quand vous avez quitté Les remparts Signora La cité est attaquée Quoi ? Par qui ? Par les frères Orsi Signora Ah qu'ils soient maudits Qui sont les frères Orsi ? Les crapules Que j'ai engagés Pour tuer mon mari C'est l'espagnol Qui est derrière tout ça Les Orsi Ne s'intéressent qu'à l'argent Pas au pouvoir Mais comment a-t-il su Que la pomme était ici Nous venons à peine d'arriver Ils ne sont pas là Pour la pomme Ezio C'est la carte de Réa Ryo Qu'ils sont venus chercher Ne parlez plus de cette carte Niccolo Mes enfants sont à l'intérieur Oh porco démonio Bon alors Courez jusqu'aux portes Oui c'est très intelligent Quand la ville est attaquée Bien sûr Voilà Bon on part tous se les faire Voilà Allez go On peut courir c'est ça Allez restez derrière moi là Relou Bande de chiens galeux Bande de chiens galeux L'insulte suprême Oulala C'est la baston là Tourne Ah c'est la grosse baston là Voilà C'est bien là Voilà Et on va aller ouvrir les portes Alors ça sent La mission à la con Mais alors vraiment Je vous le dis Je pense que ça va être La merde Ouais c'est ça Ferme là C'est la guerre Le mec il continue à parler Le mec il continue à parler C'est la guerre Mais il s'en fout Bon je pense que c'est plus intelligent De prendre les remparts On aura peut-être moins de gens à tuer Moins de combats à faire Faut quand même y aller rapidement Voilà Je pense que c'est largement plus intelligent De faire comme ça On y arrive Qu'est-ce qu'elle a dit là ? Vous êtes des hommes Je vous fiche un bon coup de pied dans votre jambe Je vais vous les faire cracher par Elle dit quoi là ? Je n'ai pas lu Je vous conseille de rentrer chez vous Et plus vite que ça Sinon je vous fais empaler Et je vous laisse ouvrir devant les murs De ma petite vue Voilà Bon on y arrive Tiens ils n'ont pas un petit truc à me donner Tranquilou ? Non ils n'ont rien Allez On va ouvrir ça Et voilà les portes sont ouvertes Un assaut Ou pas Garde du corps Réfugiez-vous dans la forteresse de Rivaldino La citadelle de Katerina Tout en la protégeant Ainsi que Machiavelli D'accord ok Ils vont se faire défoncer Allez Casse-toi Et c'est tranquille là Ouais C'est la merde C'est la grosse merde C'est la baston La plus totale Il est où ce con de Machiavelli ? Laisse-la tranquille Mais arrêtez de vous battre Arrêtez de vous battre là Ouais c'est ça C'est ça C'est ça Bon allez Vite Allez boum J'espère que je tue les bons mecs Mais qu'est-ce que tu fais ? Il est fou lui Et Machiavelli Et Machiavelli On se tuait Le connard Oh si je vais te tuer Je m'en fous Putain Et l'autre Il me tape dessus Genre normal Oh Machiavelli Fais gaffe toi Bon voilà On va se le faire aussi Voilà Petit à petit Petit à petit On avance Ah mais pourquoi il passe là où il y a de la bagarre aussi ? On va là où il y a de la bagarre forcément ça peut pas aller On a laissé l'escorte derrière Voilà tout va bien Mais vous allez où là ? Putain Eh ils savent pas où ils vont hein Ils font quoi là ? Putain mais Intérêt Intérêt de retourner dans la mêlée Sérieux Encore ? Oh là là Ils se font défoncer en plus Ils se font mais défoncer C'est bon on va se faire toute la ville comme ça là Allez Courez dans votre citadelle à la con là Faire les gros lâches et vous cacher Elle a bien reçu Katerina Elle a bien pris dans sa face quand même Et pas que dans sa face je pense Oh là là Trop de monde Mais va te faire foutre C'est quoi ce bordel C'est bon tout le monde est mort là ? C'est bordel Voilà Allez boum Il en reste Et bien il y a plus grand monde Il y a plus grand monde debout Putain Oh Tu fais quoi Katerina là ? Trop chiant ces mecs là Voilà bon c'est bon C'est bon C'est fait Allez Allez dans la forteresse là Ouvrez la porte Ouvrez la porte vite N'embuscade Ah il est venu Putain N'embuscade Bon c'est pas grave On va tous se les faire On va pas perdre du 3D finalement Et Dio qui tape complètement dans le vent Elle est où ? Je me disais Je la vois pas Je la vois pas La chère Katerina Fils de chien Elle est vulgaire quand même Au fort de la bataille Défendez la citadelle Contre ses assaillants Oh la la C'est le bordel C'est que de la baston là C'est bien Elle est efficace Bon ça prend trop de temps Ça prend trop de temps On va changer d'arme Allez boum Voilà Ensuite On va la suivre Elle connait bien le chemin Direction les remparts Elle se batte sur les remparts C'est pas rigolo Bon Bon Niccolo Il s'en sort bien Pour le moment Il y a du monde C'est la grosse baston Depuis le début Je suis là Ah 10 assaillants restants Très bien Oh la Allez tu dégages 5 assaillants restants Voilà dégage Pourquoi tu lances des pierres Allez boum Dégage Arrête de me taper dessus Arrête de me taper dessus là Ils sont cons eux Bon voilà ça va le faire Il ne reste plus grand monde là Allez boum Et voilà Non mais oh Au fort de la bataille Très bien Très bien Un remède Et Est-ce qu'on va avoir d'autres choses A récupérer Et déjà 14 000 Dans le coffre Ok ok Très bien Bon et bien écoutez les amis Je pense qu'on va s'arrêter là Juste devant Catherine Qui aura une autre mission A nous donner A Forly J'espère que cet épisode Vous aura plu Je vous remercie Pour le pouce bleu Le petit clic Pour la vue Evidemment Et puis Et bien n'hésitez pas N'hésitez pas A revenir me voir Sur cette chaîne Même si les vidéos Ne sont pas très fréquentes En ce moment C'est vrai En plus on approche Des vacances Mais moi Ca me fait toujours plaisir Quand je vois Une petite vue En plus Pardon Ca fait toujours plaisir Donc écoutez les amis Merci encore Pour votre soutien Je vous dis Merci Et puis bien sûr A ciao bye